Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là, c'est vendredi après-midi, c'est 4h de Paris, Genève, Bruxelles et partout ailleurs dans le même fuseau horaire. Je m'appelle Sébastien et on va faire le quiz de certification WS comme tous les vendredis après-midi, c'est la 12ème semaine, ça fait 3 mois qu'on fait ce quiz tous les vendredis après-midi. Tiens, je vois des nouveaux dans le chat, Pascal qui dit bonjour, Salah qui dit bonjour, Nabil qui est un habitué, donc le quiz du jour est à cette adresse-là, je poste l'adresse sur le chat, c'est myquiz.org, et puis si on vous demande un code, c'est le code 446732, et en principe vous allez le voir à mon écran ici, donc vous devriez tomber sur un écran de compte à rebours qui est à zéro d'ailleurs, parce que normalement ça devait commencer à 4h. Alors si c'est la première fois que vous assistez à un quiz, d'abord merci d'être là, on va aller à travers 10 questions, je crois qu'il n'y a que 9 questions d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 10, c'est 9 questions niveau solution architecte associées d'aujourd'hui, les questions sont en anglais mais je vais les commenter en français, donc je vais les lire en français, puis on débriefera les bonnes réponses et surtout les mauvaises réponses après ensemble. Ce ne sont pas des vraies questions extraites de la banque de questions de certification, je ne pourrais pas le faire, mais ce sont des questions similaires, de complexité similaire, qui parlent de sujets similaires, de formulations similaires aux vraies questions de certification. Je vous laisse encore un tout petit peu de temps, je fais ce blabla pour laisser tout le monde le temps de se connecter au quiz, il y a 10 personnes connectées maintenant, donc 446 732, encore deux choses, soit vous regardez sans jouer, vous pouvez évidemment essayer de répondre, c'est quand même plus amusant si vous pouvez répondre, ça permet d'évaluer vos connaissances sur AWS, et puis si vous jouez pour gagner, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont là pour gagner, n'oubliez pas que la vitesse de réponse a de l'importance, au plus on répond vite, au plus on a des points. Mais le but ce n'est pas de gagner, c'est de participer comme disait l'autre, c'est surtout d'apprendre, et on va faire ça en une demi-heure environ cet après-midi. Donc merci à tous ceux qui sont là, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, si je dis une bêtise, dites-le moi dans le chat, il y a une ou deux questions un peu plus délicates aujourd'hui, comme d'habitude, comme toutes les semaines, et j'essaierai de prendre le temps d'expliquer, d'expliquer les réponses. Donc le quiz est sur myquiz.org, et puis le code pour aujourd'hui c'est 446 732. Je vais encore attendre une minute, que tout le monde ait le temps de se connecter. Attention si vous jouez sur un portable, un smartphone ou une tablette, on m'a dit que simplement scroller parfois dans les questions, ça déclenchait le clac, et donc le tap est comptabilisé, et donc la première réponse est prise en compte. Donc faites attention si vous êtes sur un smartphone. En même temps le smartphone est probablement le meilleur moyen de gagner si vous jouez pour des points, parce que ça permet de réagir très rapidement. Bon, 15 personnes, c'est à peu près comme d'habitude, je crois qu'on peut y aller. On va faire un start game, 9 questions donc, niveau solution architecte associée. Attention, première question, dans 3 secondes. C'est une question qui porte sur Amazon VPC. Quelle est l'affirmation ci-dessous qui est correcte sur les security group ? Toutes les instances dans le même security group peuvent communiquer entre elles. C'est la réponse A. Réponse B, les security group autorisent toujours tout le trafic sortant, toujours. C, les instances Amazon EC2 ne peuvent n'avoir qu'un seul security group. Et réponse D, les security group sont associés avec des Elastic Network Interfaces. Elle est un peu tricky cette question dans la formulation. Et j'avoue que j'ai dû réfléchir à deux fois avant de regarder quelle était la bonne réponse. Parce que... Enfin, ouais, je vous dirai pourquoi après. Mais ouais, ça se joue à un mot tout le temps. Ça se joue très souvent à un mot, ce genre de questions. Il y a le petit mot qui fait que c'est bon ou que c'est pas bon. J'ai oublié de dire 90 secondes, une minute et demie de temps de réflexion. Mais là, je crois qu'il n'en fallait pas autant. La question est assez courte à lire et à répondre. Mais c'est 15 à avoir répondu. On est combien sur le stream ? Tiens, on est moins... On est plus sur le jeu que sur le stream. C'est bizarre, ça. Soit j'ai pas les bonnes dates à le stream. Soit il y a des gens qui viennent juste pour le jeu. Qui n'écoutent pas nécessairement les bonnes réponses. 16, il reste 10 secondes. Attention. Alors, il reste 3 secondes. La bonne réponse est la réponse D. Les security group sont attachés à des Elastic Network Interface. Et ils ne vous viennent que 6%, donc probablement qu'une seule personne, Florian, qui a répondu correctement. Alors, pourquoi les autres sont mauvaises ? Je vais me faire tuer dans le chat. Je vais d'abord faire pause pour avoir le temps d'expliquer ça. Les instances qui sont dans le même security group peuvent communiquer avec les unes aux autres ? Non. Il faut quand même que le port soit ouvert. Si le port n'est pas ouvert, une instance, même deux instances, même si elles sont dans le même security group, si le port, je ne sais pas, 80, 80 ou 80 n'est pas ouvert, elles ne peuvent pas se parler. À moins que j'ai loupé quelque chose récent, qui est un truc qui m'échappe. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez-y dans le chat. Le deuxième n'est pas bon non plus, parce qu'il y a ce petit mot « always ». Les security group permettent toujours le trafic sortant. Et non, dans les security group, on peut bloquer du trafic sortant. Donc par défaut, ils supportent tout le trafic sortant, mais pas « always ». Et c'est pour ça que je trouvais la question un peu dure. « C » n'est pas bon. Et là aussi, moi, j'aurais eu envie de dire « C », mais ça fait quelques années déjà maintenant qu'on peut attacher plusieurs security groupes à une instance Amazon OC2. Mais c'est vrai, à l'époque où moi j'ai appris OC2, il y a 7 ou 8 ans, c'était un seul security group par instance, et on ne pouvait même pas le changer après que l'instance ait été démarrée. Donc c'était assez restrictif. En revanche, c'est correct, les security groupes sont associés non pas à l'instance, mais à l'élastique network interface attaché à cette instance. En général, on ne voit pas la différence, parce que l'INI est créé en même temps que l'instance. Mais c'est important de le savoir, parce que comme les INI peuvent être détachés d'une instance et réattachés à une autre instance, c'est important de voir que le security group, il protège le network interface, il ne protège pas nécessairement l'instance. Donc dur comme question pour commencer, vous le disiez dans le chat. Et ouais, un peu tricky comme question. Et la preuve, c'est qu'une seule personne, bravo Florian, a eu la bonne réponse. Alors, Amazon S3, vous avez plusieurs gigabytes de données que vous avez besoin d'uploader sur Amazon S3. Et vous avez besoin de faire ça sur une base régulière à travers plusieurs continents. À travers plusieurs continents. Comment est-ce que vous pouvez augmenter la vitesse de ce data transfert ? En activant l'option Transfer Acceleration sur le bucket, point A, en faisant les uploads via Cloud From, point B, en utilisant Amazon Athena pour compresser les données au format parquet, point C. Et point D, transférer les données avec Snowball. Snowball qui est un appareil qu'on peut vous envoyer. Donc les bonnes réponses, vous les mettez dans le quiz, pas dans le chat. Si vous n'êtes pas sur le quiz, enfin les bonnes réponses ou les mauvaises réponses d'ailleurs, vous pouvez rejoindre le chat à tout moment sur myquiz.org, slash p, slash, 446, 732, 446, 732. Donc A, Transfer Acceleration, B, Cloud From, C, parquet, et D, et D, et D, et D, et D, transférer les données avec Snowmobile. Snowball, pardon, pas Snowmobile. Il reste 6 secondes. J'ai 17 réponses qui sont rentrées. Et la bonne réponse, c'est la réponse A, Transfer Acceleration, sur le bucket. Et vous êtes, wow, un bon 82% à avoir bien répondu. Alors c'est aussi une question piège, parce qu'il y a Cloud From en réponse B. Et au fait, c'est ce que fait Transfer Acceleration. Quand on active Transfer Acceleration sur un bucket, le point d'entrée réseau pour accéder à ce bucket devient les Edge Locations de Cloud From. Mais ça se règle au niveau S3. Il ne faut pas créer une requête sur Cloud From pour faire ça. Il ne faut pas créer une distribution Cloud From pour faire ça. Mais quand vous activez Transfer Acceleration, au fait, le endpoint de votre bucket devient la Edge Location la plus proche de vos utilisateurs. Donc les utilisateurs vont uploader avec un site Edge qui est proche de chez eux. Moi, je suis à Paris pour le moment, donc ça sera une des Edge Locations de Paris, même si mon bucket il est en Australie. Et une fois que le trafic est rentré sur la Edge Location, il est acheminé au bucket via le réseau AWS, qui est un réseau entièrement managé, à très faible latence, à grande bande passante, et en général plus prévisible, plus stable que l'Internet public. et donc c'est pour ça que ça s'appelle Transfer Acceleration. Les transferts vont plus vite quand on passe dans Transfer Acceleration plutôt que passer par le bucket directement. Donc CloudFront n'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin de payer les coûts CloudFront. En revanche, il y a évidemment une surcharge pour activer Transfer Acceleration. Personne n'a répondu Athéna, ça me fait plaisir. Et puis Snowball, c'est un device qu'on vous envoie par la poste, une grosse boîte qui est prévue pour pouvoir tomber, qui est résistante au choc, à la poussière, à l'humidité, etc. On a fait des essais, il y a des vidéos que vous trouverez sur Internet où on largue des Snowballs par parachute qui tombent dans de l'eau, etc. Et tout ça, ça fonctionne encore après, ça respecte des standards de l'armée américaine en matière de résistance. Et l'idée des Snowballs, c'est d'amener cet appareil près de chez vous, vous le chargez avec les données sur votre réseau local et puis vous le renvoyez par la poste ou par FedEx ou autre UPS chez nous. Et donc, en termes de bande passante, c'est énorme parce que vous pouvez mettre des petabytes de données, je ne sais pas les chiffres en tête pour Snowball, mais vous pouvez mettre énormément de données. En revanche, la latence n'est pas très bonne parce qu'il faut le temps qu'on vous l'envoie, que vous le chargiez et que vous le remontiez. Et donc ici, la question, c'était « Highest possible speed ». Alors, c'était un peu imprécis. Est-ce qu'on parlait de latence ? Est-ce qu'on parlait de bande passante ? Prenons « Speed » comme étant le temps total de transfert et le temps total de transfert, en général, ce sera « Transfer Acceleration » à moins que vous ayez vraiment des très, très, très gros volumes qui ne puissent pas passer par Internet dans des temps raisonnables. Et là, effectivement, Snowball est une bonne option. Donc, ce n'était pas idiot de répondre à Snowball. Mais voilà, ce n'était pas la bonne réponse non plus. Il reste 4 secondes jusqu'à la question suivante. Et la question suivante porte sur la sécurité. Vous souhaitez créer des environnements séparés, développement et production, pour votre application qui tourne sur Amazon EC2. Comment est-ce que vous pouvez vous assurer que les instances de développement ne peuvent pas interagir avec les instances EC2 de production ? Réponse A, vous utilisez des tags pour identifier les instances de développement et de production. Réponse B, vous utilisez des subnets séparés pour le développement et la production. Réponse C, vous utilisez des VPC séparés pour le développement et la production. Réponse D, vous utilisez des security group séparés pour le développement et la production. Et là aussi, on joue sur des subtilités et des best practices. dites-moi, j'aurais rajouté une réponse E, vous utilisez des comptes AWS séparés pour le développement et la production, ce qui est probablement une best practice. Voilà, il y a quelqu'un d'autre, Pascal qui dit dans le chat la même chose que moi là maintenant. Pascal dit, je vais le mettre à l'écran, j'aurais répondu, vous utilisez des comptes AWS séparés pour encore m'y isoler. Si, tout à fait. Mais c'est le propre des certifications. Parfois, la meilleure réponse n'est pas nécessairement dans les réponses proposées et donc il faut choisir la meilleure réponse parmi les réponses proposées parce qu'il y a des sociétés qui n'ont pas plusieurs comptes et qui décident de tout déployer dans le même compte. Ce n'est pas nécessairement la meilleure pratique mais ça doit pouvoir se faire. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on protège ? Eh bien, en utilisant des VPC séparés pour la production et pour le développement. Donc les tags, c'est très bien, il faut le faire, il faut mettre des tags pour reconnaître ces ressources mais les tags ne vont pas vous garantir une protection du trafic entre la prod et le développement. Les subnets non plus d'ailleurs. Oups, j'ai oublié. Les subnets non plus d'ailleurs. Et donc la bonne réponse était les VPC. Plusieurs comptes, c'est bien mais après, ça dépend du contexte d'entreprise comme souvent. Effectivement, je suis d'accord. Bonjour, Tchèque Grasso, tu demandes le lien. Voici le lien et voici la question 4 que vous avez eu le temps de lire pendant que je parlais. Sur Amazon EC2 Autoskilling, qu'est-ce qui arrive quand une instance dans un autoskilling groupe ne passe pas les health checks et que le health checks type est marqué ELB ? Est-ce que l'instance va être redémarrée ? Est-ce que l'instance va être mise en hibernation ? Est-ce que l'instance va être terminée ? Ou est-ce que l'instance est simplement enlevée du groupe d'autoskilling ? Question sur autoskilling et les health checks. Si vous faites partie des quelques-uns qui nous suivez pendant le live coding tous les jeudis soirs à 6h, on fait du live code avec mon collègue Bachar. Hier, on parlait justement des autoskilling groupes et on a parlé du health checks avec le health check qui peut être EC2 ou ELB et comment fonctionnent les groupes d'autoskilling. Donc, n'hésitez pas à aller revoir cet épisode. Il est sur ma chaîne YouTube youtube.com slash Seb Sto S-E-B-S-T-O Comme ça, vous deviendrez les kings et les queens de l'autoskilling. Je mets l'adresse ici. Il reste 20 secondes 25 secondes pour répondre. Je crois que tout le monde a répondu. On a 17, 18 maintenant. Réponse. Et vous êtes 21 connectés sur le stream. Donc, ça match cette fois. Il reste 7 secondes pour répondre. 6, 5, 4, 3, 2, 1. La bonne réponse c'est la réponse C. L'instance est terminée. Donc, autoskilling ne reboote pas les instances par défaut, ne les hiberne pas par défaut. Il me semble avoir vu passer une news récemment qu'autoskilling pouvait mettre les instances en pause. C'est ce qu'ils appellent cette hibernation. Je crois que c'est possible et c'est assez récent. Je n'ai pas encore été regardé. Je n'ai pas essayé moi-même. Mais donc, le comportement c'est effectivement que l'instance est terminée. Autoskilling n'enlève pas des instances d'un groupe d'autoskilling. Pas tout seul. Alors, on peut le programmer pour éviter la terminaison etc. En écrivant du code et en allant interagir avec le cycle de vie d'une instance dans un groupe d'autoskilling. c'est plutôt le load balancer qui va faire ça. Si le load balancer détecte que l'instance ne répond plus au ping de health check le load balancer va arrêter d'envoyer du trafic vers cette instance-là. Il ne va pas vraiment l'enlever du target groupe. Elle sera toujours dans le target groupe mais elle sera flaguée comme étant unhealthy pas saine et donc l'instance ne recevra plus de trafic. En fait, dans cette question ce qui était piège c'est qu'on a mis health check type is ELB parce qu'en fait ça ne change rien que ce soit health check type EC2 ou ELB dans les deux cas autoskilling group va terminer l'instance. Une question de pendant l'année gratuite on peut lancer combien d'instances EC2 s'il vous plaît ? Pendant l'année gratuite on peut lancer 750 heures par mois d'instance T2 micro. Alors 750 heures par mois c'est une instance 24 sur 24 ou deux instances 12 heures par jour ou 750 instances pendant une heure pendant un mois. donc il n'y a pas vraiment de limite du nombre d'instances la limite c'est sur le nombre d'heures c'est 750 heures par mois ce qui correspond à une instance qui tourne 24 sur 24 et 7 jours sur 7 et attention uniquement les instances T2 micro. Attention voici la question suivante C'est la question numéro 5 elle porte elle porte pardon il parle d'identity and access management votre organisation est une politique de sécurité qui dit que CloudTrail doit toujours être activé comment est-ce que vous pouvez implémenter cette politique avec le moins d'efforts administratifs possibles avec le moins de choses à faire Réponse A vous créez une deny policy sur CloudTrail service linked control Réponse B vous vous assurez que chacun de vos utilisateurs n'ont pas la permission d'utiliser CloudTrail Réponse C vous configurez AWS CloudTrail Always On Global Settings de CloudTrail nous dit la réponse C et la réponse D vous créez une service control policy SCP dans les organisations une question qui revient très fréquemment c'est je veux renforcer une politique sur plusieurs comptes dans mon entreprise comment je fais ça efficacement parce que évidemment je ne vais pas aller vérifier dans chaque compte si chaque utilisateur a la bonne permission etc ou chaque rôle ou chaque groupe etc puis il y a des comptes qui peuvent arriver dans une organisation d'autres qui peuvent quitter l'organisation voilà là je vous ai donné plein d'indices normalement on devrait avoir un paquet de bonnes réponses et la bonne réponse est la réponse D on crée un service control policy sur les AWS organisations et vous êtes 70% à avoir répondu et quelqu'un qui me dit avec les indices j'aurais trouvé mais j'ai répondu avant désolé oh peut-être que tu avais répondu la bonne réponse donc pourquoi c'est pas A parce que je pense pas qu'il y ait un cloud trail service linked to roles ça n'a pas de sens et puis mettre un deny dessus ça ne m'empêche pas moi utilisateur IAM d'aller désactiver cloud trail donc A n'a pas de sens B n'a pas de sens non plus parce que justement il faudrait faire une gestion à la main de chaque utilisateur chaque rôle chaque groupe dans tous les comptes avec des comptes qui vont et viennent c'est n'a pas de sens ou d'être incorrect en tout cas parce que je crois que ça n'existe pas simplement il n'y a pas un always on dans cloud trail global settings enfin je n'ai pas été voir dans la console mais ça ne me dit rien et la bonne manière de faire effectivement c'est en général on a une organisation donc un compte maître qui gère plusieurs comptes sous comptes dans l'organisation et le compte maître peut dire tous les comptes de mon organisation ils auront telle limite de permission c'est ce qu'on appelle un service control policy et donc vous pourrez dire par exemple je n'efface pas tel rôle ou je fais un deny sur le disabled cloud trail et automatiquement tous les comptes AWS qui rejoignent l'organisation auront cette service control policy et elle passe au dessus de tout donc même si quelqu'un dit allô même si quelqu'un autorise dans un groupe ou dans un user IAM il ne pourra pas passer au dessus d'une restriction qui est mis au niveau du SCP de l'organisation donc réponse correcte c'est de la D nous sommes à la question 6 elle porte sur Amazon EC2 votre organisation tourne une application distribuée sur 7 instances EC2 et a besoin de la latence la plus faible possible entre les instances pour augmenter la disponibilité vous souhaitez placer les instances sur du hardware différent dans les data centers pour éviter que si un hardware tombe plusieurs instances sont impactées par la même panne hardware comment est-ce que vous pouvez configurer cela ? vous utilisez des dedicated hosts réponse A vous utilisez des dedicated instances réponse B vous utilisez un placement groupe spread en C ou en D vous mettez chaque instance dans une zone de disponibilité différente il y a Typo qui dit c'est piégeant ouais effectivement c'est piégeant et pour être moins piégeant j'ai un tout petit peu changé la question comme je vous ai déjà dit dans les autres épisodes c'est pas moi qui écrive les questions c'est un collègue en Australie qui fait ça qui m'a très gentiment partagé toutes les questions qu'il avait écrites parce qu'il fait le même show en anglais sur Twitch également et donc j'ai un tout petit peu changé la question pour lever un peu une ambiguïté qu'il y avait entre deux réponses et on va en discuter dans 10 secondes j'ai 18 réponses 19, 20 21 et attention il vous reste 2 secondes la bonne réponse et la réponse C le spread placement group alors là ça demande un tout petit peu d'explication parce que j'avoue moi juste en lisant la question j'aurais répondu D put each instance in a different availability zone parce que si on met les instances dans une zone de disponibilité différente forcément ce sera sur deux hardware différents puisque D c'est du et Z différent donc j'ai un peu changé la question pour lever l'ambiguïté et j'ai mis dans la question requires the lowest possible latency in between instances donc il y a le moins possible de latence réseau entre les instances et donc ça ça élimine la réponse D parce que pour qu'il y ait le moins de latence possible entre les instances il faut qu'elles soient dans la même availability zone les availability zones sont super bien interconnectées très proches c'est de la milliseconde la latence c'est de quelques millisecondes mais ça sera toujours un poil plus que si les instances sont dans le même data center donc c'est la bonne réponse dedicated host non au contraire ça ferait exactement l'inverse parce que ça mettrait toutes vos instances sur le même host dedicated instance je pense pas que ça existe c'est dedicated host qui existe et spread placement group un placement group à l'origine c'était pour s'assurer que toutes les instances soient physiquement proches l'une des autres pour des clusters de calcul et j'ai été voir la doc qui est liée sur la page là aujourd'hui on a trois types de placement group on a cluster un deuxième que j'ai oublié et un qui s'appelle spread où justement ce placement group là il s'assure que les instances sont spread sont réparties sur plusieurs hardware différents et donc et donc la réponse C est la bonne et vous avez la doc là alors Thibaut qui nous dit qui nous dit la réponse D ne garantit pas les hardware différents sur trois EASY ben si puisqu'une EASY c'est un datacenter ou plusieurs datacenters donc si je déploie des instances C2 sur deux datacenters différents ça sera forcément sur du hardware différent quand on dit du hardware différent ici on ne parle pas de modèles de hardware différents on parle physiquement des boîtes différentes et si c'est plusieurs availability zones ben c'est forcément des serveurs physiques différents oui mais il peut y avoir plusieurs instances sur le même serveur physique oui parce que c'est sept instances ok je vois où tu veux en venir au fait au début de la question ici on dit que l'application tourne sur sept instances et donc même si je la distribue sur trois EVDBT zones je n'ai aucune garantie qu'il n'y a plus deux instances dans une EVDBT zone qui tournent sur le même hardware correct et donc ça aurait peut-être aussi éliminé la réponse D c'est ce que nous rappelle RECA 78 aussi tout à fait je suis d'accord avec vous donc peut-être que mon changement de question n'était pas nécessaire on aurait pu éliminer les AISI par cela parce que il y a ces sept instances qui m'avaient échappé quand j'avais regardé la question précédemment donc très bonne remarque très bonne discussion comme d'habitude c'est pour ça que j'aime bien faire une quiz avec vous le vendredi on réfléchit toujours un peu plus loin que simplement lire une question et il nous reste que trois réponses trois questions donc trois réponses aussi un petit coup sur les leaders on a Olivier à 32 points Guillaume 27 Magnétique 26 Salah Eddin à 25 et LG 7983 à 25 également il reste trois questions donc la première place tout peut encore se jouer entre vous cinq ouais techniquement en tout cas la question 7 porte sur Aurora Amazon Aurora vous utilisez une base de données Aurora qui a plusieurs reads réplicas comment est-ce que votre application doit se connecter à cette base de données quand elle fait une opération de lecture est-ce qu'elle utilise le cluster endpoint le read endpoint le cache endpoint ou est-ce qu'elle se connecte est répartie la charge sur tous les réplicas endpoint c'est une question de endpoint si vous n'avez jamais utilisé Aurora ben ouais il faut un peu deviner quand vous créez un cluster Aurora vous avez un endpoint pour le cluster donc c'est le fait du reste du cluster et puis quand vous faites des reads replica que se passe-t-il est-ce que vous recevez un endpoint pour les reads est-ce que vous recevez un endpoint pour chaque replica ou est-ce qu'il y a un endpoint cache il y a probablement une question très facile une réponse très facile à éliminer dans ces 4 réponses une deuxième probablement assez facile à éliminer et puis il restera entre j'allais dire les noms entre 2 réponses en sachant qu'il y en a une qui n'a pas beaucoup de sens en matière de logique et d'efficacité et donc par déduction on devrait avoir moyen de répondre à cette question 10 9 la bonne réponse c'est la réponse B on utilise le read endpoint le fait qu'on crée un cluster Amazon Aurora il nous donne le cluster endpoint là on peut envoyer ses requêtes d'écriture donc les updates les inserts etc il nous donne aussi une adresse un endpoint tous les reads et c'est lui qui s'occupe du load balancing entre les reads donc on n'a pas à s'en occuper c'est pour ça que la réponse D est invalide et le cache endpoint je ne pense pas que ça existe oups j'ai oublié d'appuyer sur pause donc on y va directement on enchaîne pour la question 8 qui parle de DataD que votre organisation stocke des transactions dans un fichier CSV sur S3 compressé et zippé enfin compressé sous le format zip il y a un Object Lifecycle Policy qui déplace les objets vers Glacier tous les 90 jours et puis là maintenant on vous demande d'aller chercher un spécifique record un enregistrement d'un fichier d'il y a 6 mois alors comment est-ce que vous allez récupérer cette donnée-là de Glacier avec le moins d'efforts possible le Least Administrative Efforts c'est toujours important dans les questions Réponse A vous allez chercher l'objet dans Glacier vous le ramenez chez vous sur votre laptop vous unzippez et puis vous cherchez la transaction Réponse B vous faites une query sur Amazon Athena Réponse C vous faites une query utilisant Glacier Select et réponse D vous démarrez un cluster Elastic Map Reduce donc c'est Hadoop Spark pour aller chercher la bonne donnée le bruit de fond que vous entendez c'est mon laptop qui rame pour les streams ce sont les ventilateurs qui sont à fond et je ne savais pas que ça existait moi non plus je ne savais pas que ça existait j'ai dû faire une recherche pour valider la question en 90 secondes vous avez le temps de tricher un peu et d'utiliser Google aussi pour aller chercher les réponses la bonne réponse c'est la réponse C vous utilisez Glacier Select Glacier Select c'est une fonction de Glacier qui permet d'aller exécuter des queries SQL donc des Select directement sur les objets Glacier sans aller nécessairement les rechercher et les sortir de là ce qui vous donne un accès plus rapide aux données et à moindre coût puisqu'il y a un coût normalement pour aller chercher des données dans Glacier naïvement ne sachant pas que ça n'existait pas et que ça existe moi j'aurais répondu A aussi la vieille méthode avant Glacier Select c'est de dire je download et puis je fais tout le travail en local alors Athéna n'est pas une réponse tout à fait stupide non plus je ne sais pas qui a répondu ça vous êtes au moins deux à avoir répondu ça mais j'ai vu que maintenant qu'il y avait une intégration entre Amazon Athéna et Glacier Select alors je n'ai pas creusé je n'ai pas eu le temps cet après-midi mais est-ce que ça veut dire qu'on peut faire de l'Athéna directement sur Glacier ou pas c'est peut-être à creuser mais Glacier Select ce n'est pas nouveau ça a été lancé en 2017 j'ai retrouvé le blog post c'est mon collègue Randall Hunt qui a écrit le blog post pour annoncer cette fonctionnalité et le lien est là en dessous c'est S3 Glacier Select sur le blog de Jeff Barr le blog AWS évidemment la réponse D était éliminée parce que ce n'est pas le moindre overhead administratif bien donc on aura appris quelque chose tous sur Glacier Select Olivier en tête à 37 points LG 79 83 35 Magnetic 34 Guillaume 32 question de monitoring pour la dernière question d'aujourd'hui vous avez installé des appareils qui mesurent la température ambiante parce qu'il fait très chaud dans votre usine comment est-ce que les données de température peuvent être envoyées sur Amazon de manière à faire des alarmes dans CloudWatch quand la température dépasse certains niveaux attention il y a un piège aussi en envoyant sur CloudWatch première réponse vous envoyez les données sur Amazon Kinesis Data Firehose réponse B vous envoyez les données avec AWS IoT réponse C vous envoyez les données sur AWS CloudTrail réponse D sur Amazon GuardDuty un peu subtile cette question là aussi il y a deux réponses qui peuvent être éliminées facilement mais entre deux autres ça se discute et je vais vous expliquer pourquoi ça se discute alors il reste 7 qui n'ont pas encore répondu ils sont sur Google en train de faire des recherches que vous ne pourrez pas faire si vous passez l'examen quand vous passez l'examen vous êtes tout nu devant le PC quasiment vous devez laisser votre portable les feuilles etc dans un casier à l'extérieur et la bonne réponse est donc on peut éliminer la réponse C et la réponse D CloudTrail et GuardDuty parce qu'on ne peut pas envoyer des données à CloudTrail on ne peut pas envoyer des données à GuardDuty non plus donc GuardDuty collecte toutes les données de sécurité CloudTrail il logue tous les appels d'API qui sont faits sur votre compte AWS donc on ne peut pas lui envoyer des données c'est plutôt un système qui produit des données alors Kinesis Data Firehose c'est justement un système qui permet de streamer des données IoT permet aussi de streamer des données pourquoi A n'est pas la bonne réponse parce que Kinesis Data Firehose n'envoie pas les données n'a pas de connecteur sur CloudWatch et donc il faudrait quand même coder pas mal de choses pour arriver à mettre les données sur CloudWatch tandis qu'IoT a cette fonctionnalité built-in en utilisant AWS IoT vous pouvez avoir les données qui sont publiées sur le bus QTT le bus PubSub directement dans CloudWatch et donc on peut faire des alertes sur CloudWatch comme on le fait avec des données classiques venant d'Amazon EC2 donc voilà moi j'avais hésité entre A et B et puis j'ai fait un petit Google aussi pour aller relire Kinesis Data Firehose que je ne connais pas bien et là j'ai vu qu'il n'y avait pas de CloudWatch donc ça ne laissait aucune ambiguïté et c'était la réponse B la bonne réponse alors le gagnant est on va le découvrir et le gagnant est Olivier aujourd'hui 42 points Magnétique 40 LG 79,83,40 également donc on a deux on a un ex aequo à la deuxième place Duf 59,3,37 et ex aequo également avec Guillaume ex aequo également pour la troisième place et puis ex aequo pour la quatrième place également et pour la cinquième place également donc tout ça se tenait dans un mouchoir de poche aujourd'hui est-ce que c'est possible avec Amazon Kinesis Data Stream ? bonne question je ne sais pas je vous laisse faire ça en devoir pour la semaine prochaine si vous revenez la semaine prochaine vous me donnerez la réponse je chercherai de mon côté également merci d'avoir assisté à ce quiz AWS en français comme tous les vendredis on fait le dernier de la saison la semaine prochaine après il y aura quelques semaines de vacances un peu pour tout le monde donc on se retrouve vendredi 16h la prochaine fois d'ici là quoi que vous codiez codez le bien et passez un très très bon week-end bye bye merci merci Merci.